L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, le 1er novembre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12 Lorsque nous nous engageons dans un combat, il n'est pas prudent que nous jetions nos armes. C'est alors, en effet, que nous avons besoin de nous équiper de toutes les armes de Dieu. Chacune d'elles est indispensable au combat. Bien que Satan s'efforce constamment d'aveugler les chrétiens sur ce fait, ils ne doivent jamais oublier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici un avertissement inspiré qui nous est parvenu à travers les siècles. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il prépare actuellement sa dernière compagne contre l'Église. Tous ceux qui s'efforcent de suivre Jésus devront se mesurer avec cet adversaire implacable. Le chrétien, qui parvient le mieux à imiter le divin modèle, sera d'autant plus sûrement la cible des attaques de Satan. Revêtons-nous des armes de Dieu et soyons prêts à affronter n'importe quel moment ces puissances de ténèbres. Quand les tentations et les épreuves déferlent sur nous, allons vers le Sauveur et luttons avec Lui dans la prière jusqu'à l'agonie. Il ne nous rejettera pas sans nous secourir, mais Il nous accordera la grâce, la force, pour triompher et pour briser la puissance de l'ennemi. « Oh ! Puissions-nous tous voir ces choses sous leur vrai jour et supporter l'adversité comme de bons soldats de Jésus ? » Alors, le peuple élu avancera résolument fort en Dieu et en sa toute-puissance. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo !